Depuis ce samedi, le parc Franken de Palizel compte un arbre de plus. Un efflié commun, jumeau d'un efflié japonais qui sera planté l'an prochain à Kizantu dans le Bas-Congo. C'est là qu'au début du 20ème siècle, le frère Justin Gillet a créé un jardin botanique unique au monde de par sa diversité. Plus de 1000-1200 espèces, il y a des espèces qui portent son nom, il y a un bananier qui porte son nom. Donc c'est vraiment un très très grand personnage. Curieusement, très peu connu chez nous en Belgique, nul n'est prophète en son pays. Mais si vous téléphonez au jardin botanique au Québec, ils le connaissent. Un peu partout, il est connu chez nous, il ne l'était pas. Donc c'était l'occasion de remettre un peu ce frère Justin Gillet à l'honneur. Un homme dont le souvenir reste bien présent dans la province du Congo central, d'où la présence de son ministre de l'Agriculture ce week-end à Palizel. C'est pour moi émotionnel que c'est en cinq ans après la mort de frère Gillet, que nous, Congolais, considérons comme Congolais, que je vienne voir ses origines. J'ai visité sa maison et on me fait l'honneur de dormir dans sa maison. C'est pour moi une façon de consolider aussi l'amitié entre les deux pays. Du Congo à Palizel, il y a aujourd'hui plus de 30 degrés d'écart de température. Pas de quoi refroidir l'enthousiasme de ces marcheurs qu'accompagne pour l'occasion le ministre congolais. C'est pour moi d'avoir un plaisir quand je vois comment les habitants de Palizel s'intéressent aux chandins de Guizantu et qu'ils marchent. Je ne pouvais que les accompagner et voilà, c'est avec plaisir que je le fais. En tête des marcheurs, on retrouve les conseillers du conseil communal des enfants de Palizel. Ce sont eux qui sont à l'origine de cette marche, destinée à soutenir la création d'un rucher à Guizantu. On devait faire la marche parrainée pour récolter de l'argent pour faire des ruches, enfin les sans-ruches. Pour Guizantu, pourquoi Guizantu ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ce jardin-là ? C'est un monsieur de Palizel qui l'a créé parce que c'est là qu'ils ont besoin et que c'est là aussi que c'est le jardin de Justin Gillet. Vous connaissez-vous l'histoire de Justin Gillet ? C'est-à-dire qu'il y a eu quelques réunions en Palizel, réunion pour la population. On a expliqué un peu ce que ce frère avait fait là-bas et qu'il était mondialement connu. Pourtant, chez nous, on ne connaissait pas beaucoup et à Palizel, pas beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une pancarte là, mais il faudrait d'ailleurs la rafraîchir un peu, je pense. Et c'est à deux pas de la maison natale du frère Gillet que se clôture la marche des grenouilles pour les abeilles. Pour la première fois, les Halles de Palizel proposent pour l'occasion un miel congolais venu d'Ibi Village. C'est là que seront fabriquées les ruches parrainées par les Palizelois. Derrière le comptoir, ce sont à nouveau les petits conseillers qui sont à la manœuvre pour réunir les 10 000 euros nécessaires à la réalisation de leur projet. À l'heure qu'il est, on peut dire qu'on arrivera, aujourd'hui à mi-journée en tout cas, à une récolte de près de 4 000 euros. Mais on est au début du projet, donc ça va se poursuivre, il y a encore des écoles qui n'ont pas rentré. Donc demain, on refait à nouveau le point et le projet va évoluer encore. Congolais et Belges espèrent écrire ici le début d'une nouvelle histoire entre Palizel et le jardin botanique de Kisantu. Les commémorations consacrées à Justin Gillet, elles, se poursuivront au mois de juin avec une exposition consacrée à sa vie, ainsi qu'un colloque sur le changement climatique et les solutions agro-environnementales. Merci.